Et bien on a fait tous les donjons qui étaient disponibles Alors en fait t'es pas obligé de le faire Le gros boss c'est le gros boss de fin c'est ça ? De cette carte Il est chaud ou pas ? Ouais quand même quoi Alors en fait on peut utiliser une pierre Et on peut se diriger directement sur la citadelle La citadelle ? Je te rappelle la tour extérieure là qu'on a ouverte Mais la citadelle c'est quoi ? C'est le prochain monde c'est ça ? Non 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 Donc ça ça va nous mettre devant le palais du roi immortel Ouais ? On va pouvoir utiliser la baguette qu'on a reçu pour arrêter les lasers La lumière qui empêche de rentrer dedans Ouais ? Et alors on pourra rentrer dedans Et aller soit de combattre le roi immortel Soit de passer un accord avec lui Ca c'est à toi de voir quoi Et le mieux pour toi c'est quoi ? Par rapport à moins de niveau Pour moi les deux sont bons Est-ce qu'on reçoit quoi si on tue le bonhomme ? Euh je sais plus ce que tu reçois Tu vas recevoir de quoi faire un mod Ouais ? Maintenant si tu le tues pas bah tu reçois rien maintenant Mais tu recevras plus tard quoi Ouais au pire il faut que j'aille où ? Le labyrinthe c'est ça ? Non non pas le labyrinthe hein Donc sur cette carte-ci Rome Ouais ? Tu as le point là où on a trouvé l'armure là C'est le... alors je vais le vent oriental, le monolithe et le sable écorché Le monolithe Le monolithe Ouais Ah putain j'ai débloqué des points de trait aussi Ah putain j'ai débloqué des points de trait aussi Par exemple tu vois l'épée que moi j'utilise Cette épée là tu la reçois Euh Si tu ne le combats pas Et à la fin du jeu en fait Avant de faire le boss final tu vas recevoir un coeur D'un monstre tu le lui rapporte Ouais En fait et euh Quand tu lui rapporte il te donne ça en cadeau quoi D'accord Voilà Ou alors on le fait et alors tu recevras un mode Mais je sais plus te dire lequel Ah oui c'est... C'est un mode qui te permet de ne pas mourir Mais de... de renaître avec 50% de ta vie je crois Il y a un truc du genre J'utilise jamais Ouais c'est pas très utile On va négocier alors plutôt C'est comme tu le sens Mais non il est sympa à faire parce qu'il meurt pas tout de suite Quand il... tu crois qu'il est mort il n'est pas mort Mais il est chaud à faire Ouais non on va négocier je sais pas Je suis pas encore assez puissant pour le faire Pour le faire Mais non tu peux très bien lui dire que tu lui ramène le coeur et par après ne pas le lui ramener et l'attaquer Ah ok d'accord Alors là j'ai du l'or alors Par de là Par de là ses portes s'étend le palais du roi d'Ezeland Les mortels Par la main de... de qui les garis périrent Lui en... lui dont... lui dont le coeur vaillant influe... 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 sa vie et sa force à Rome et qui... par son immense sagesse les perverses ok... seuls des plus forts sont ennemis... En ce lieu... et le... et leur force sera jugée... face aux champions du roi Toute chose de mourir pour toute chose de puisse renaître Telle est la parole de l'immortel D'accord Et l'autre c'est la même chose paris Ouais c'est la même chose Ouais Donc tu vois au bout là t'as un truc activé Ouais Ouais Euh... pire du roi d'Ezeland je pense Ah ouais cesse Il... 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 il sable même pas pour voir si c'est correct On peut pas le récupérer Ok Oh ça f*** tout seul Jésus Je te suis hein Hein ? Ah ok Je disais je te suis tu vois D'accord Je t'entends à peine Pour ça Ah ouais Ah ouais Ah voilà nickel Je le sens pas He 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 Non t'inquiète Bah non j'égale Tu vas juste discuter avec un tyran quoi Ouais voilà Oh c'est... Unchungun c'est ça ? Bah ouais Il doit dans le nez hein Non non c'est bon il est plein Euh non attends euh... Non On a un petit clin d'oeil à Stargate Ouais un peu ouais Pour moi il y a un... Il y a un petit clin d'oeil à Stargate Ouais les portes des étoiles Ouais Ah oui Ouais c'est vrai Oh ! Je vois ton imp se balader tout seul Ouais alors je sais pas pourquoi A chaque fois que j'arrive ici Il me change mon arme J'aime bien parce que je vois une arme Elle se balance tout seul Je fais des rails Vous avez parcouru un long et difficile chemin Si on en croit les rumeurs Alors Selon vous Qu'est-ce qui vous amène en ces lieux ? Je trouve que l'armure je lui ressemble beaucoup du coup au mob Ah bah oui Je cherche un homme du nom de Ford Hum J'ai entendu parler de lui Même s'il n'a jamais demandé à ce que je lui accorde une audience Quel dommage Vraiment Il a perdu son temps à chercher chez ces imbéciles d'Akari Ce qu'il aurait pu apprendre auprès de moi Qui ai vécu tant de siècles Par exemple Je sais exactement ce que vous recherchez Oh vraiment ? Mon enfant J'ai passé de nombreux âges A méditer sur la véritable nature des choses J'ai vu les signes Les motifs de la symphonie des mondes Votre foyer a été envahi par les guaris La racine telle que vous l'appelez Nous avons ça en commun Ce sont eux le seul véritable ennemi Vous êtes en quête de salvation Et j'en possède la clé Cette clé ne vous mènera pas là où vous voulez aller Mais seulement là où vous le devez Elle connait le chemin de votre salut Mieux que vous même Alors donnez la moi Quellez vous en échange Alors négociation si on échange hein Euh en fait c'est Non non Le truc c'est que Soit tu acceptes Il va te proposer quelque chose à faire Soit tu l'acceptes Soit tu le refuses Si tu le refuses Ben il va falloir le Le combattre Ouais Si tu n'acceptes pas son marché Ben Ben si tu n'acceptes pas le marché Il y aura un combat Si tu acceptes son marché Il va nous ouvrir la porte Et on pourra passer quoi D'accord alors On ira dans un autre mot Ok donnez la moi alors Rien n'est si facile Une immortalité telle que la mienne Ne s'obtient pas par Une charité Je me dois de vous prévenir Que la clé n'est pas sans danger Elle a mené de nombreux autres à leur fin Quoi qu'il en soit Je vous propose un échange Un gâche de bonne foi Il existe un monde Riche Primitif Vierge de la corruption des Guaris Et pourtant infesté par un ignoble détail Ces habitants vénèrent par-dessus tout Une bête en particulier Rapportez moi son coeur Et donc la sagesse l'emporter Traverser ce portail avec conviction mon enfant C'est la seule véritable arme que vous possédez Et là du coup on tourne au labyrinthe pour aller au prochain monde c'est ça ? Non Ici on passe un portail qui nous amènera directement au prochain monde D'accord En fait le truc c'est que dans ce monde là il y a un monstre Qu'il faudra tuer On recevra un coeur Et soit on le lui donne en revenant on le lui donne Ouais Et alors il nous donnera une clé en échange pour le labyrinthe Soit quand on revient on décide de ne pas le lui donner Et là il faudra le combattre Le mieux c'est de lui donner Tu es pas obligé de le combattre maintenant quoi Le mieux c'est de lui donner comme ça il nous donne la clé pour le labyrinthe Dans les deux cas que tu lui donnes ou pas Tu recevras la clé du labyrinthe D'accord ok C'est juste une question de le combattre ou de recevoir un cadeau quoi Ok Maintenant le niveau de difficulté dans cette carte ci est plus élevé que dans que sur romain je te le dis tout de suite Oui bah on passe à chaque fois on augmente de niveau à chaque fois quoi Ouais Qui est normal C'est normal ouais Mais la différence elle est assez marquante quand même C'est la voir d'ailleurs dans ton inventaire Quand tu rentres dans ton inventaire si tu fais Si tu vas sur personnage et que tu fais afficher les statistiques détaillées Ok En bas à gauche tu as évaluation zone actuelle Et tu vois attaque défense On attend Donc tu fais afficher ton inventaire Ouais attaque défense ouais divers Et évaluation devant Ouais attaque et défense Si tu as des petites flèches vers le bas qui sont rouges C'est que ton attaque ou ta défense sont faibles par rapport à la zone Apparemment c'est faible par rapport à la zone Ouais t'as combien ? Deux flèches vers le bas à chaque fois ? Ouais Bah j'ai une flèche vers le bas J'ai une flèche vers le bas pour l'attaque et une flèche vers le bas pour la défense Ouais bah donc la zone pour toi elle va être chaude quoi Ouais c'est bien Moi par exemple j'ai deux carrés blancs D'accord Je suis neutre on va dire D'accord Ah oui attends si je dois changer d'arme De toute façon on va arracher De toute façon on l'a fait le prochain monde Du coup je pense qu'on va faire ça la prochaine fois Ouais mais je pense qu'on Ouais attends J'ai juste mon arme Si j'aime pas être déséquipé On a une pierre on peut rentrer au service 13 Ouais c'est ce qu'on va faire Et euh... De là si t'as des choses à voir ou améliorer par exemple Ouais j'ai amélioré tout pour la prochaine fois Mais c'est bien on avance bien il reste 3 mondes après Après avec celui-là il reste 3 mondes Si je me trompe pas Euh... Deux mondes Deux mondes il y en aura fini ? Le jeu ? Deux mondes et puis après c'est le boss final D'accord ok Il y a ce monde si, il y en a encore un et puis c'est le boss final On aura bien avancé du coup Mais non on n'aura pas fait tous les boss parce que les cartes sont aléatoires Ouais moi il y a un boss qu'on a pas fait Qu'on a pas réussi à faire Euh... Ouais il y a un qu'on a pas réussi à faire Mais il y en a qu'on a pas rencontré parce qu'ils étaient pas là Ok d'accord En fait si tu recommences une campagne Tu vas te rendre compte qu'il y a d'autres boss qui vont apparaître qu'on a pas fait quoi D'accord Ouais on peut recommencer un infini quoi Ouais tu peux recommencer je vais dire en gros 2 à 3 fois Pour quasiment voir tous les boss quoi D'accord Alors je vais remonter mon fil d'assaut Ca c'est automatique Gâchette facile Ok Ah tiens j'ai peut-être des points de très d'autres Là par exemple, ah bah non mais là j'y ai, attends Il y a plus assez ou quoi ? Armure On l'achète 315 d'armure x48 moyen Il me reste 42 euh... putain A la prochaine Ouais ça fait mal hein Ouais Ça va ça monte hein Ouais bah oui Du fer j'en ai quatre fois bas Un forger Un forger Un forger Un forger Un forger Un forger Et t'es combien en poids Et t'es combien en poids ? Je suis à 48 Face à 30 et il me restera plus que l'armure Face à du corps Du coup je vais quand même faire le... Ouais c'est aussi des questions de bonus hein Chaque armure a des bonus Et tu dois un peu jongler avec les bonus Ouais là j'ai à 10 et je suis à 354 Par exemple Moi j'aime bien garder euh... Mon bonus de dégâts en fait hein Ouais C'est vrai À 30% de dégâts en plus c'est pas mal quoi Hum Ah bah non je suis à 350 et je 10 de poids Ouais là... Je vais regarder si tu peux pas faire euh... D'armure Et tu vas voir que... Tu seras plus rapide pour faire tes roulettes Ouais bah ouais Moi je sais qu'il y a une armure quand je la mets C'est à voir ça Attends hein J'ai essayé de la retrouver Attends le 17 C'est celle-là Ah je crois que c'est celle-là Ouais je vais pouvoir faire déjà des... Je vais pouvoir faire de... Changer des euh... Des trucs... Je vais mettre un truc de rouge euh... En plus Changer mes skins Tu vois si je mets cette armure-ci moi je gagne Elle est pas EP au maximum hein Je gagne 100 de points Je suis à... 698 En défense Mais je suis à 75 en poids quoi Alors... Là je fais des roulades mais regarde la vitesse à laquelle je fais les roulades quoi Ouais bah ouais Et alors si j'enlève Mon idole enchevêtré Donc ça me... Parce qu'elle m'enlève du poids je suis à 90 en poids Oui Voilà quand je fais des roulades Ah tu tombes Ouais Ah ouais Ah ouais Oui Ah front la caisse Bah c'est pas ma classe hein Ouais bah ouais Arpente Il attend Je peux t'accorder cette... 1000 pour les coeurs dragoniques Mais les coeurs dragoniques une fois qu'on en achète on en a autant à chaque fois ? Tu en reçois 1 à chaque fois 1 à chaque fois mais par exemple si j'en achète 1 à chaque fois j'en a la place d'en avoir 3 j'en aurais 4 à chaque fois ? Voilà ça augmente de 1 à... Ok D'accord faudrait que je pense aller faire ça du coup Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz